La sortie de Claude 3.5 Sonnet a complètement changé la façon dont nous voyons l'intelligence artificielle. Ses capacités sont juste époustouflantes et pour le moment, il n'y a aucune autre intelligence artificielle qui ne rivalise. Vous l'avez donc compris que sur cette chaîne YouTube, nous parlons d'intelligence artificielle. Et plus précisément, dans cette vidéo, nous allons parler de Claude 3.5 Sonnet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes resté jusque là et jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que vous êtes intéressé à propos de l'intelligence artificielle. Alors mettez en pause la vidéo pour vous abonner, pour pouvoir rester à la pointe de l'intelligence artificielle. Et likez la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir. Vous pouvez aussi rejoindre la newsletter IA où vous recevrez chaque semaine des informations sur l'intelligence artificielle. Le lien est en description. Je vais donc vous montrer les possibilités que vous avez avec Claude 3.5 Sonnet. Donc comme vous pouvez le voir, pour le moment, nous sommes sur l'interface de Claude AI. Et comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle commande qui s'est ajoutée. Donc la commande Artifact qui est créée et itérée sur des documents, du code et bien plus encore dans Claude. Donc en fait, cette fonctionnalité, vous allez devoir cliquer dessus et l'activer. Donc là, vous voyez qu'il y a une nouvelle commande qui s'est ajoutée. Et vous allez devoir mettre sur On. Ça, en fait, ça va vous permettre de prévisualiser le code que vous avez. Par exemple, si vous êtes en train de créer un jeu vidéo avec du code, que vous l'avez dit de créer un jeu vidéo, vous allez le pouvoir prévisualiser ici. Ou alors une page, si c'est une page tout simplement HTML, vous allez pouvoir le visualiser. Donc ça, c'est vraiment important pour pouvoir développer tout le potentiel que Claude AI, Claude 3.5 Sonnet a. Nous avons donc commencé notre premier prompt. Pour ce prompt, je vais lui demander de créer une page HTML qui va me permettre d'insérer un audio. Ensuite, selon la fréquence de l'audio, qui est bien sûr une chanson, selon la fréquence de cet audio, l'image va bouger. Il va faire bouger l'image. L'image, je l'ai trouvée sur Internet. Je suis allé sur Internet. J'ai mis le visualisateur et j'ai trouvé cette image. Donc je lui ai donné et on va voir maintenant ce qu'il va faire. Donc nous lançons la recherche. Là, il va la créer et nous voyons après ce qu'il fait. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est déjà en train d'écrire le code. Donc après, on va voir, grâce à comme j'ai activé la commande, il va voir, nous allons avoir un résultat qui est différent du code. Donc là, comme vous pouvez le voir, il vient de nous donner une interface où nous pouvons insérer un fichier. Là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé en anglais, tout simplement parce qu'en français, ce n'est pas le plus performant. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné le prompt en anglais. Un prompt en anglais est beaucoup plus sûr qu'un prompt en français. Au pire, ce que vous pouvez faire, c'est que vous écrivez votre prompt en français, vous le mettez dans Google Traduction et ensuite, vous le mettez en anglais à Cloud. Donc là, comme vous pouvez le voir, d'un côté, nous avons le code et d'un côté, nous avons la preview. Donc on peut voir ce que ça donne. Donc là, nous avons cliqué sur choisir un fichier. Ça, c'est une chanson que j'ai fait grâce à l'intelligence artificielle, Suno Ai. Donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir, pour le moment, nous avons juste mis un prompt. Nous avons inséré une image et une chanson. Et comme vous avez pu le voir, le résultat est tout simplement incroyable. Nous avons l'image qui fait bouger. Cependant, je trouve qu'il y a quand même des problèmes. Tout simplement, la couleur. Je n'aime pas la couleur. Donc ce que nous allons faire, en fait, c'est que nous allons changer la couleur grâce à Cloud AI. Donc là, je vais lui mettre un nouveau prompt pour pouvoir changer les couleurs directement que l'utilisateur puisse le faire. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons directement lancer la recherche. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer le code. Il va réutiliser le même code que nous avons fait. Et sans avoir besoin de lui dire, réutilise le code, il va récupérer le code et rajouter des informations qui vont permettre à nous de faire ces modifications. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous devons remettre le fichier. Donc nous remettons ce fichier. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a des changements qui ont été effectués. Comme vous pouvez le voir ici, nous pouvons changer la sensibilité des barres qui sont en train de bouger. Nous pouvons faire qu'elles soient toutes petites ou bien grandes. Nous pouvons aussi, donc nous allons laisser au milieu, nous pouvons aussi changer la couleur. Donc là, nous pouvons changer la couleur de l'arrière-plan. Nous allons mettre en noir. Et nous pouvons aussi changer la couleur des barres. Donc là, les barres qu'il y a ici, nous pouvons mettre soit noir, ça ne se voit pas. Mais nous pouvons changer, nous pouvons mettre la couleur que nous voulons. Donc comme vous pouvez le voir, seulement avec deux promptes, on a réussi à ce résultat. Et après, vous pouvez soit copier le contenu, vous pouvez copier le code, ou bien vous pouvez télécharger ce fichier. Donc c'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire avec Claude 3.5 Sonnet. Avant, il n'y avait pas ses capacités. Et maintenant, on peut voir que Claude 3.5 Sonnet, il dépasse complètement GPT-4O et GPT-4. Maintenant, nous allons essayer de créer une application en HTML, donc une page HTML, qui va être utilisée en fait pour simuler des particules. Je l'ai mis encore une fois en anglais pour que Claude 3.5 Sonnet soit beaucoup plus performant. Donc nous allons bientôt voir le résultat. Il est tout simplement en train d'écrire le code de notre prompt. Comme on peut le voir, il y a les particules qui ont été créées. Et comme vous pouvez le voir, si je prends ma souris, les particules elles bougent. Donc là, ça c'est une bonne nouvelle. Je ne l'avais pas précisé, mais il l'a quand même fait. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment incroyable. Ce qu'on peut faire directement avec Claude AI, avec Claude 3.5 Sonnet, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment incroyable. Là, on a une simulation. Et bien sûr, on pourrait faire des simulations beaucoup plus compliquées. Là, c'est seulement des particules qui sont en mouvement, mais on aurait pu faire par exemple des graphiques, on aurait pu faire d'autres choses, on aurait pu faire des cartes mentales, etc. On peut faire plein de choses qui sont vraiment incroyables avec Claude 3.5 Sonnet. Donc là, ce que je vais faire, c'est à partir de ces particules en 3D, je vais tout simplement ajouter des fonctionnalités que moi, je vais pouvoir modifier. Donc là, je lui ai demandé d'ajouter des variations de couleurs pour les particules, d'implémenter un contrôle de l'utilisateur qui peut modifier le nombre et la rapidité des particules. Donc là, comme vous pouvez le voir, il reprend le code qu'il avait déjà écrit en le modifiant. Donc ça, c'est vraiment incroyable. En plus, avec la vitesse à laquelle il va, là, vous voyez, il a déjà terminé. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons le même show, qui est un nuage de particules, sauf que là, vous pouvez voir qu'il y a, qu'on peut toujours le changer, qu'on peut toujours le bouger, mais que c'est en couleurs. On peut donc choisir le nombre de particules. On peut aller jusqu'à 500. Donc là, je vais en ajouter quelques centaines en plus. Donc on est passé de 100. Donc le maximum, c'est 500. Le minimum, bien sûr, c'est 1. Donc on va, par exemple, aller à 286. Donc là, je viens de mettre 286 particules. Après, il va falloir appliquer les changements pour qu'elles apparaissent. Donc nous allons aussi changer la rapidité. Donc voilà, nous pouvons soit la mettre rapide, soit très lent. Nous allons mettre rapide et nous allons appliquer les changements. Comme vous pouvez le voir, les changements, ils viennent d'être effectués. Nous avons beaucoup plus de particules et la rapidité, elle est beaucoup, elle est flagrante. Et en plus, si je tourne la caméra, c'est ce que je lui ai demandé, je peux tourner la caméra selon, en fonction des particules. Comme vous voyez, je viens, c'est moi qui décide où est-ce qu'elles sont. Et là, les particules, la vitesse des particules ont grandement augmenté. On va essayer de le mettre à 500 pour voir ce que ça fait. Donc là, nous appliquons les changements. Et comme vous pouvez le voir, il y a encore de l'espace, mais on a atteint le maximum de particules. Donc ça, c'est vraiment incroyable ce que Claude 3.5 Sonnet offre. Vous voyez bien que ça, c'est vraiment incroyable pour la création. En d'autres termes, vous avez plein de possibilités avec cette intelligence artificielle. Maintenant, nous allons essayer quelque chose d'autre. Nous allons essayer de créer, de recréer le jeu Tetris en Python. Donc là, je viens de mettre ce prompt en anglais, encore une fois, pour que ce soit le plus efficace possible. Donc là, nous lançons la recherche et on va voir s'il va réussir. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est en train de générer le code. Il est en train d'ajouter plein d'informations. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de comprendre ce code. Vous avez juste besoin de savoir comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer ce code et pouvoir le modifier. Donc là, ici à gauche, nous avons l'explication du code pour le jeu de Tetris. Donc je ne vais pas vous montrer le résultat, mais je vous confirme que cela fonctionne. J'ai d'ailleurs essayé Claude 3.5 Sonnet en vidéo pour créer des jeux où je lui ai demandé de me recréer, de m'écrire le code de tel jeu, de tel jeu. Et à chaque fois, c'était concluant. Il a tout le temps réussi. Vous avez donc bien vu que Claude 3.5 Sonnet est vraiment incroyable. Vous avez vu ses capacités, tout ce qu'il peut faire et la différence qu'il y a entre cette intelligence artificielle et d'autres intelligences artificielles comme GPT-4 ou GPT-4O. Les possibilités avec Claude 3.5 sont vraiment énormes. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez créer du code. En plus, là, le code, vous n'avez pas besoin de le prendre et de le mettre dans d'autres logiciels pour le faire exécuter. Sauf si vous voulez un jeu. Mais dans la majorité des codes, vous allez pouvoir le prévisualiser directement sur l'interface de Claude AI. Donc, il y a vraiment des progrès qui ont été faits de la part de Claude AI, de la part d'Anthropic. Et c'est vraiment incroyable la possibilité qu'il nous offre à nous, les utilisateurs. Bien sûr, j'ai fait seulement quelques présentations de fonctionnalités qu'il y avait avec Claude AI, avec Claude 3.5 Sonnet. Puisque sinon, la vidéo prendrait trop de temps. C'est pour cela que j'ai décidé de vous montrer quelques fonctionnalités, peu de fonctionnalités. Mais où j'ai pu vous montrer que d'un prompt à un autre, vous pouvez directement changer. Et vous n'avez pas besoin de repartir de zéro. Juste en remettant un prompt par-dessus l'autre, Claude AI fait directement la modification. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. De liker la vidéo pour qu'elle soit plus vue. Et de rejoindre l'analyse d'acteur IA, le lien est en description. Dans cet analyse d'acteur, vous recevrez une fois par semaine des informations sur l'intelligence artificielle. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.